salut à tous j'espère que vous allez bien on se retrouve pour un petit flash info concernant la mise à jour qui maintenant ça y est c'est fait c'est dit par supercell elle est à l'approche donc on a eu le dernier stick pick qui est tombé tout à l'heure il s'agit donc d'une d'un piège qu'on pourra rajouter donc dans son village en défense ça sera une espèce de trappe qui va déclencher des petits squelettes comme on connaît avec la sorcière qui vont défendre et donc ils vont distraire en plus comment dire créer une embuscade on va dire contre les troupes ennemies et donc ça c'est assez sympathique ça c'est fait apparemment il ya possibilité de l'activer en mode contre les troupes aériennes contre les troupes terrestres ça sera disponible à partir de la gdv 8 hôtel de vie de niveau 8 et des améliorations sont possibles afin de déployer plus de squelettes alors je sais pas j'ai pas les quantités j'ai pas les nombres de points de vie mais apparemment ça serait indiqué qu'il ya peu de points de vie mais en tout cas moi je trouve ça assez fun on n'en a pas eu des comme ça de mémoire on avait des on avait une citrouille sur halloween on avait aussi on avait le petit traîneau aussi pour un acquis le petit père noël qui passait qui envoyait des des caisses de jouets mais qui faisait exploser des des choses sur les troupes ennemies c'était sympathique mais de mémoire on ne pouvait pas les faire évoluer c'est ces pièges et là à priori c'est une petite nouveauté voilà je pense j'en parlais encore tout à l'heure avec l'ordre val je pense que cette on était je posais la question à ce que ça va être quelque chose à durée limitée ou durée limitée a priori c'est dans l'ambiance d'halloween donc même si l'up l'up de cette de ce piège sera possible quand l'événement sera terminé je pense que les pièges disparaîtront enfin ceux qui resteront ils seront encore là puis les derniers utilisés on pourra plus les on pourra plus les remettre comme ça se voit dans d'autres jeux comme sarmouais siège ou je sais qu'à l'époque de noël il faut un petit sapin qu'on peut faire grainer de différents niveaux mais une fois que c'est fini c'est fini on va plus le sapin on peut le couper quoi voilà donc c'était la dernière petite mise donc voilà la dernière nouveauté pour cette future mise à jour grosso modo on a fait un cap hier on a vu tous les autres points c'est surtout une mise à jour de 2 2 2 d'amélioration mineur pratique certes pour certains comme sur les clans de setting où les profils des joueurs qui vont être enrichi et les recherches de clans qui seront plus faciles avec de nombreux filtres maintenant qui vont se rajouter dans les recherches et qui permettront de de plus facilement trouver un clan qui match avec nos recherches avec aussi la possibilité on avait dit d'avoir un identifiant de clans spécifiques et donc comme ça pour pas se planter quand on a des clans qui ont je sais pas 200 clans qui ont le même nom donc ça c'est des petits goodies qui sont sympas et donc la magie est à l'approche bien sûr comme d'habitude je ne peux pas vous donner de date ni moi ni d'autres ça serait que de pure spéculation mais on imagine bien que c'est très sensiblement pour les jours à venir donc restons connectés et prêts à essayer toutes ces petites nouveautés et moi je vous dis ciao tout le monde 1 1 1 1 1 1 1 1 1